Pour amener tout sur la jambe gauche. Jade et ses élèves sont en pleine séance de posing. En bodybuilding, cela signifie apprendre les poses et les déplacements à adopter sur scène pour mettre en valeur la musculature. Vous laissez vraiment les bras le long du corps. Le posing, c'est vraiment pour mettre en valeur le physique. Par exemple, elle est décontractée et dès qu'elle va venir sortir le dos, il y a vraiment tous les muscles qui vont ressortir sur la pose de dos. Le posing, Jade le met en pratique lors de compétitions de culturisme dans une catégorie bien particulière, la catégorie bikini. On est jugé sur la taille fine, la rondeur d'épaule, la largeur de dos, la rondeur de fessiers et aussi la découpe des quadriceps. Et ensuite, en bikini, on a quand même tout ce qui est coiffure, maquillage qui va beaucoup compter. C'est une catégorie dans laquelle le vêtement est très important. En fait, on a des bikinis qui sont faits avec des strass, donc haut de gamme. Et un bikini coûte environ entre 500 et 600 euros, puisque c'est strassé à la main. Une passion qui demande une discipline de fer et un entraînement quotidien. Qu'est-ce que c'est l'entraînement d'une championne de bodybuilding ? Alors du coup, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. En période de préparation, j'aurai beaucoup plus de cardio. C'est pour brûler plus et arriver sur un physique beaucoup plus sec qui est demandé en compétition. On est là. C'est très lourd. En effet, Jade est très forte. 100 kilos là, 100 kilos là, un plateau de 50. Donc ça fait 250. En période de compétition, du coup, je perds toujours entre environ 10 à 13 kilos pour être vraiment bien sec selon les critères. Pour la prépa, c'est vraiment 6 mois de diète. Pas de chocolat, pas de pizza, de frites ou de bonbons. C'est une discipline qui est atypique. On peut aussi s'interroger sur les conséquences sur la santé. Souvent, on ne récupère pas bien. On est fatigué. On repousse vraiment les limites, en tout cas du corps. C'est ça qui vous plaît ? Oui, je pense. Et après aussi associé au mental, de se dire que c'est vraiment des périodes qui sont très intenses. Après cette période de pause, Jade reprendra les chemins de la compétition en 2025. Elle fait partie des rares femmes à être devenues professionnelles de culturisme catégorie bikini. Elles ne sont qu'une vingtaine dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada